J'ai peur des hommes. Je suis pas hyper convaincue. C'était fermé. Aidez-moi. Ça commence à m'arracher la gueule. J'ai trouvé un bout de verre dans mon plat. C'est bon, mais c'est chaud. Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en forme. Aujourd'hui, je vais tester des paniers tout goût-to-go 100% africains. Alors, j'en ai déjà réservé certains. J'ai essayé de trouver des restaurants un peu différents à chaque fois. C'était pas facile parce qu'en vrai, sur tout goût-to-go... Alors, dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de choix, mais en fait, c'est souvent la même chose. Attendez, j'ai oublié de vous expliquer l'essence même du concept. C'est quoi tout goût-to-go ? Qu'est-ce que ? Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne ou pour ceux qui connaissent pas du tout, qui ont jamais entendu parler tout goût-to-go, c'est une application qui permet de récupérer des invendus de certains commerçants. En fait, le but, c'est qu'il y a des commerçants qui vendent leurs produits. Et pour pas gaspiller, au lieu de jeter la poubelle à la fin de la journée, ils vendent sur tout goût-to-go à des prix moindres. C'est-à-dire qu'en général, un panier, ça peut être autour de 3-4€, tu vois, pour une valeur de 12€, parce que sinon, ils auraient jeté. Ça se trouve, c'est des trucs qui coûtent super cher, donc le panier va valoir un peu plus cher. Mais il y a vraiment de tout. Il y a genre des épiceries, des supermarchés, des restaurants évidemment. Il y a même des fleuristes, des hôtels quand il reste des petits déjeuners et tout. Et donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je teste des paniers tout goût-to-go, donc des invendus qui viennent de restaurants africains. Donc voilà, j'espère que c'est clair, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va aller chercher un panier. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis en plus, j'ai réservé ça ce matin. Ah, ce soir, on va manger marocain. C'est un restaurant qui s'appelle Tassli, et il a 3,7 étoiles, ce qui est pas incroyable ici. A chaque fois que je prends des tout goût-to-goût, j'essaie que ça soit minimum 4 étoiles sur 5. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Et en fait, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. J'ai essayé de chercher des restaurants qui ne font pas partie de l'Afrique du Nord. Je voulais des trucs un peu différents, tu vois, genre à l'Afrique du Sud, ou même du centre de l'Afrique, tu vois, parce qu'il y a vraiment énormément de pays en Afrique. Mais en gros, j'ai trouvé que des restaurants de l'Afrique du Nord, donc genre Algérien, Tunisien, Marocain. J'ai même pas trouvé genre Égypte. J'aurais beau le trouver Égypte, et je pensais que j'allais le trouver, mais non. Mais c'est déjà super. Donc ce soir, on va aller chercher le plat marocain. Dans votre panier, vous trouverez des plats en sauce, des entrées, salades, desserts, et parfois même du pain traditionnel. Ok, parfait. Donc pour ce tout goût-tout goût-là, je trouve que ça va, parce qu'on a entre 19h30 et 22h. On va aller le chercher. Elle est 19h23, donc je vais y aller tout de suite. Et en fait, c'est pas si tard. Donc je suis contente. C'est parti ! Les gars, j'ai pas filmé, mais en fait, j'avais peur dans la rue. Je vous explique. En gros, le restaurant se trouvait dans un quartier assez... comment dire ? Le genre de quartier où tu veux pas trop te balader le soir, tu vois. Et pile la rue où je suis entrée, j'ai vu une tonne de monde dans la rue. Je me suis dit, il se passe un truc, c'est une sortie d'école, j'en sais rien. En fait, non, c'était juste plein d'hommes qui traînaient dehors et qui me regardaient un peu bizarre quand je passais. Parce que ça se voyait que j'étais un peu paumée et que je savais pas trop où j'allais. Du coup, j'étais un peu stressée et j'ai marché vite. Au bout d'une minute, je regarde mon téléphone pour quand même regarder où est le resto, parce que je savais que c'était dans cette rue et que c'était pas si loin, tu vois. Et je vois que j'ai dépassé le resto, donc je fais demi-tour. Et en fait, je vois que le resto, c'est... bah c'est un resto où il y avait plein de monde, plein d'hommes, assis... Encore une fois, j'ai rien contre ces hommes. Je vais pas avoir autant de monde, autant d'hommes, ça m'a fait peur. J'ai peur des hommes. Finalement, je me suis dit, bon, je suis devant, je vais pas non plus annuler. Donc, j'y suis allée, tout s'est bien passé, c'est juste moi qui psychote. Je sais pas si je psychote, mais en sortant, il y a plein qui m'a dit, coucou, ça va ? J'étais genre... Pour revenir sur le resto, en tout cas, ils ont blindé. C'est une portion super, super généreuse. Regardez comme le Tupperware, il est gros et rempli. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Déjà, on va ouvrir et sentir... Oh, ça sent bon ! C'est genre du couscous. Attendez, on va pas faire des conneries. En gros, ça ressemble à ça. Regardez, par rapport à ma main, c'est quand même immense. Franchement, là, je peux manger pendant trois jours. Je pense que c'est genre un couscous. En fait, j'y connais rien. Je vais envoyer une photo à ma copine Ouidette, qui est marocaine. Elle m'a envoyé un message il y a 5 minutes. Alors, en attendant sa réponse, je vais goûter. Mais franchement, c'est tellement copieux. Waouh, je sais pas par où commencer. Mais c'est trop bon ! Attendez, je vais goûter la boulette de viande. Je sais pas c'est quelle viande, du coup. Je suis grave choquée. Je sais pas si j'ai déjà mangé marocain un jour dans ma vie. Mais je suis agréablement surprise. Ah ouais, c'est super bon. Non mais attendez, pour de vrai. J'ai l'impression de dire ça dans tous les Tougou Tougou, mais... Mais c'est super bon ! Et regardez la quantité que j'ai. Je suis même pas sûre de manger la moitié. Tellement, c'est énorme. Est-ce qu'elle m'a répondu ? On écoute ensemble. Ça a l'air... Bah après, je suis pas sûre, mais je vois de la semoule et tout. Mais je pense que oui. Bon, ça doit être ça. Bon, en tout cas, hormis la location du resto et ça, ils y peuvent pas grand-chose. Enfin, c'est pas de leur faute, quoi. Bah franchement, je lui mets une bonne note. C'est super bon, c'est hyper copieux. N'hésitez pas à me dire quelle note vous lui mettriez. Et si vous avez déjà mangé marocain aussi. Et s'il y a des marocains dans la salle... Dans la salle. Je me suis crue... Je sais pas où, là. S'il y a des marocains qui me regardent, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres spécialités que je pourrais tester. Parce que vraiment, la nourriture africaine, j'y connais rien de chez archi rien. C'est pas le genre de restaurant vers lequel je me dirige alors qu'il y a vraiment des trucs super bons. Donc si vous voulez me faire découvrir des trucs, n'hésitez pas. Voilà, je vais continuer de manger. Et puis on se fait soit un récap après, soit on se retrouve plus tard pour un deuxième Tugu Tugo. Les copains ! On se retrouve pour aller chercher le deuxième Tugu Tugo. Et pour tout vous avouer, je devais aller le chercher hier en même temps que le marocain. Sauf que j'y suis allée. Je vous mets une vidéo tout de suite. C'était fermé. Je suis arrivée devant, vraiment. C'était fermé. Les grilles étaient là et tout. Je me suis dit, bon bah... Déjà, je me suis déplacée pour rien. Encore dans un quartier où j'étais pas hyper à l'aise. Un peu moins que l'autre quand même. Et du coup, ça va, j'ai fait réclamation. J'ai demandé remboursement et ils m'ont direct remboursé. Mais c'est quoi le concept de mettre des paniers quand tu fermes en fait ? Bref, c'était je crois le seul resto algérien que j'avais trouvé sur l'application. Du coup, bah je l'ai pas. Je vais pas tenter d'y retourner parce que franchement flemme. Mais aujourd'hui, on va chercher mon deuxième panier africain. Je sais pas quelle est la spécialité exactement parce que j'ai vu sur le site internet l'homme qui cuisinait est venu du Mali. Mais il a pas précisé si ses plats, c'était des trucs qui viennent du Mali. Je crois que le resto, c'est la carte de l'Afrique. Donc ça peut être tout n'importe quoi. Mais on va aller voir ça ensemble. Oula, mes cheveux sont très très bouclés. Vous trouvez pas ? J'attends que ça se détende un peu mais... On y va, on perd pas plus de temps parce que sinon je vais être en retard. Et ce qui est cool, c'est que là c'est en pleine journée. Je pense que c'est les restes de ce midi. Enfin les restes, c'est un peu dégueu dit comme ça mais... Ce qui n'a pas été vendu lors du déjeuner parce qu'on doit y aller entre 13h et 15h. Donc c'est parti. En plus, il fait trop beau à Paris aujourd'hui. Le soleil, ça fait trop du bien. J'ai envie de rester dehors. Bonjour. Je vais chercher un Tougou Tougou aussi. Mes cheveux, c'est un peu too much en volume, non ? Bon, je vous retrouve plus tard le soir. J'ai fait ma skincare routine. C'est pour ça que j'ai la peau qui brille parce que j'ai mis de l'huile. Et aussi, désolée, je vous retrouve toujours ici sur ce plan sur mon bureau mais j'ai nulle part d'autre en fait. Je sais pas si vous remarquez mais j'essaie de varier les plans. Mais difficile quand t'habites dans un 20m² et que tu fais une vidéo par semaine depuis des années et que là tu fais une vidéo par jour pendant une semaine. Je suis donc allée chercher mon petit panier. Point positif, on amène notre propre Superwar. Alors faut pas l'oublier mais au moins on évite le gaspillage alimentaire. Enfin le gaspillage tout court, les déchets plutôt. Je suis allée dans le 20ème arrondissement de Paris dans un resto. C'est pas vraiment un resto, ça s'appelle La Carte de l'Afrique. Et en fait, je sais pas comment expliquer. Même quand je suis arrivée devant, c'était pas ça le nom. Je crois que c'était à la fois une ressourcerie, un endroit où tu peux manger, un endroit où... Enfin j'ai pas tout compris. Mais en tout cas je suis repartie avec tout ça et je n'ai aucune idée de ce que c'est parce que c'est pas une spécialité spéciale d'un pays. Il y a pas non plus de description sur l'application donc je ne sais que vous dire. En tout cas, ça sent bon. J'ai payé 3,99€ pour une valeur de 12€. 3,99€ pour tout ça, c'est pas cher. Je vais mettre au micro-ondes et ensuite on va déguster ensemble. On va goûter, goûter. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, et j'ai pas précisé, je vous retrouve plus tard parce que je suis allée chercher le panier à 15h. Et en fait j'avais déjà mangé mon déjeuner. Enfin j'avais mangé les restes du repas marocain de la veille. Donc aujourd'hui je suis allée chercher à 15h ce panier-là et je le mange ce soir. Et demain normalement, j'espère que je vais trouver un autre panier parce qu'il n'y a pas énormément de choix. Il y a pas mal de restos marocains sur Paris. J'aimerais changer évidemment. J'en ai repéré certains mais à voir s'ils seront dispo demain parce que pour l'instant c'est en rupture. Ah ça c'est pas mal. Ah c'est marocain encore. J'ai beaucoup aimé le marocain mais pour la vidéo j'aimerais changer. Bref, alors voici à quoi ça ressemble. Si vous y connaissez un peu plus que moi, n'hésitez pas à me dire. Ça c'était un peu à part. Je vais croquer dedans et je vais voir ce qu'il y a. Mais il y a du riz, de l'aubergine, des tomates, des oignons. Ça je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas ça a l'air bon. Alors bon, le riz, très bon. Maintenant je vais goûter ce truc vert. Alors ça a pas l'air hyper appétissant mais je suis pas hyper convaincue. Il y a du poisson dedans. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas mon truc préféré. Faut en vrai savoir. Attendez, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas mauvais mais c'est trop bizarre de manger sans savoir ce que tu manges. Là j'ai mangé un truc hyper mou, hyper moelleux. Qui a pas trop de goût. Je suis dans le flou là. Aidez-moi. Une aubergine. Il y a carrément toute l'aubergine. Ok. Ça pique un peu. Il y a plein de légumes, ça c'est cool. Et je vais goûter ça. Attendez, je vais couper en deux pour voir quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez encore une fois. Je vais goûter. Je suis trop nulle en gastronomie. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est très bon. J'arrive même pas à savoir quelle viande c'est à l'intérieur. Bon bah c'est pas mal. S'il y a des personnes qui reconnaissent tout ce que je suis en train de manger, je suis preneuse parce que là c'est hyper bizarre de manger dans le flou sans savoir ce que tu manges. En tout cas j'ai payé 3,99€. Ça vaut le coup parce que c'est quand même assez copieux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quand je suis arrivée là-bas, le personnel était trop gentil, vraiment adorable, très douce, très calme et tout. J'adore les personnes comme ça. Du coup pour ce tout goût de tout goût, je mettrais... Ah j'ai pas mis une note pour le premier. Le marocain, je mettrais genre 7 sur 10. Parce qu'en vrai le seul truc qui m'a un peu dérangée c'est la localisation, le fait que je me sentais pas sève quand j'y suis allée. Mais en vrai c'est pas de leur faute, sinon c'était bon, c'était copieux. Enfin bref y'en avait plein quoi. Et celui-là je mettrais... Je préfère un peu moins ça, niveau goût je veux dire. Mais c'est pas ça que je dois noter. En fait je note hyper mal, parce que c'est pas mes goûts que je dois noter. C'est genre est-ce que l'accueil était bien, est-ce qu'ils ont respecté les prix, blablabla. Oui là c'est respecté, donc c'est bien. Mais après les goûts ça compte quand même. Donc l'autre j'ai mis 7, ça je vais mettre... J'aime un peu moins la nourriture, mais ça c'est mon goût personnel, parce que ça reste très bon. Mais le fait de devoir y aller en journée c'est mieux, et le quartier est largement mieux aussi. Donc je vais mettre 7 aussi. Voilà, les deux sont à 7. Je vous dis bon appétit, on se retrouve demain pour le dernier Tougou Tougou, et moi je vais déguster tout ça en regardant Koh Lanta. Les gars vous savez pas ce qui est en train de se passer ? Je suis partie de chez moi pour aller chercher le dernier Tougou Tougou, et là en fait je vois que je n'ai pas internet, je ne peux pas envoyer de message, je peux pas appeler, je peux rien faire en fait. Et au début je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais régler ça en rentrant, je vais aller chercher le Tougou Tougou et j'en reviens. Sauf que du coup sans internet je peux pas utiliser mon téléphone pour Maps et tout, du coup je savais pas où c'était. En fait j'ai changé de forfait mobile, et j'ai changé de carte SIM il y a 2 jours. Sauf que ça fait 2 jours que je suis chez moi et que j'ai utilisé le wifi de ma box et tout, donc tout fonctionne. Là c'était la première fois que je sortais de chez moi, je parle très vite, je suis désolée mais je suis stressée. Et du coup bref, ni internet ni rien, y'a rien qui marche. Donc bon bah pas de Tougou Tougou, j'ai perdu 5€, j'ai même pas pu annuler parce que j'avais pas internet pour annuler. Et là mon gros problème c'est que j'ai une collab à faire dans 1h, je dois aller faire un live dans Paris, j'ai pas internet. Oh je suis stressée comment ça se passe ? Du coup je suis en train de contacter Orange là, il me dit rassurez-vous je vais faire le nécessaire afin que vous essayez vos services mobiles, merci. Je stresse ! Ah oui aussi on est 2 jours plus tard, et en fait je voulais chercher un Tougou Tougou hier dans un resto que j'avais vu, sauf que j'ai regardé les avis Google et y'a quelqu'un qui a dit je trouvais un bout de verre dans mon plat. Y'a aussi quelqu'un d'autre qui a dit j'étais malade après. Donc bref, en vrai y'a quand même plein d'avis positifs mais le bout de verre il m'a quand même refroidi, donc j'avais décidé d'aller en chercher un autre aujourd'hui. Cette vidéo ne terminera donc jamais. C'est dur là les Tougou Tougou de cette vidéo, c'est compliqué. Bon là c'est pas de leur faute hein, mais bon je vous retrouve plus tard avec le nouveau Tougou Tougou et avec internet j'espère. Bon c'est encore moi. Quand je dis ça parce que moi ça fait une semaine que je tourne cette vidéo, comme vous pouvez le voir je n'ai pas pu me rendre à mon dernier Tougou Tougou, et d'ailleurs je crois qu'ils m'ont pas débuté, donc c'est pas mal. Mais je galère vraiment avec cette vidéo parce que je voulais la terminer bah y'a une semaine, mais j'ai eu ce problème de réseau, d'internet et tout. Et du coup ensuite j'ai dû enchaîner d'autres trucs et j'ai jamais pris le temps de prendre un dernier Tougou Tougou et je veux absolument en prendre un dernier pour en tester plein et pas en tester que deux parce que bon pour une vidéo YouTube c'est pas beaucoup tu vois. Donc j'en voulais trois minimum, sauf que finalement des restos africains y'en a pas tant que ça. Ou alors en fait y'en a beaucoup à aller chercher entre 23h et 1h du matin, et j'avoue que je fais beaucoup de choses pour YouTube mais là je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc bref j'ai un peu élargi mes horizons et je vais aller chercher un Tougou Tougou aujourd'hui. Enfin, je vais vous dire ça tout de suite, c'est quoi le nom ? Ça s'appelle Delis Cherifoula, c'est dans le 93, le prix Saint-Gervais. Mais en vrai ça va c'est pas beaucoup plus long que si je prenais un truc à l'autre bout de Paris. Et donc là c'est écrit panier surprise spécialité africaine, ça coûte 5,49€ pour une valeur de 15€. Mais pareil je sais pas ce que je dois avoir. C'est écrit dans votre panier vous pourrez trouver des plats traditionnels, des grillades, de la matière première, des boissons, viande halal. Le prix du contenant est compris dans le prix du panier. Je pense qu'il y a 50 centimes pour le prix du contenant parce que c'est 5,49€. Je pense que normalement c'est genre 4,99€ tu vois. Et ça a une note de 3,8 sur 5, ce qui n'est pas 4 étoiles mais c'est pas long non plus. Donc on va aller voir ça. Et ce qui est bien aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'on peut aller le chercher sur une grande plage horaire. On peut y aller entre 16h et 22h. Au début je voulais y aller à 16h comme ça c'est fait tu vois. Mais en fait ça me coupait en plein milieu de la journée. Du coup là je vais y aller. Il est 18h30 donc à 19h j'aurai le truc normalement. Enfin puis je vais manger vers 20h donc ça va. Mais du coup la plage horaire est tellement longue que je comprends pas trop comment ils font. Du coup est-ce que c'est le reste du déjeuner ? Est-ce que... Enfin je sais pas. On va aller voir ça. Et c'est parti ! Les gars je suis épuisée. J'ai cru que j'allais m'endormir avant de trouver. J'espère que ça sera pas un peu le C3. Croise les doigts. Bonsoir. Je viens chercher un tourou de Toulouse s'il vous plaît. Un panier ? Oui c'est ça. Ok. Je l'ai. Je suis épuisaxe. Mais en vrai peut-être que manger ça va me faire du bien. Je me suis pas du tout spoilée. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça a l'air assez gros quand même. Et quand je suis arrivée il y avait un monsieur dehors qui cuisinait. Enfin qui faisait un barbecue. Ça sentait trop bon. Ah oui avant de commencer, petite précision. Ah j'ai oublié de filmer ça. Le nom de la devanture c'est pas du tout ce qui est écrit sur l'application. Je vais essayer de trouver une photo sur Google Maps. Mais du coup j'étais un peu paumée. Et je me suis repérée par rapport à l'adresse et au GPS. Wow c'est imposant. Ouh ça sent bon. Alors est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ? Là c'est du poulet je pense. Un gros gros morceau de poulet. Après ça c'est du riz et des légumes. Ça c'est du chou, de la carotte. Je sais pas si c'est un plat en mode c'est une spécialité tu vois. Peut-être que c'est juste des choses qui cuisinent beaucoup en Afrique. Un peu sec. Mais surtout un peu froid. Mais je suis bête. En partant elle m'a dit il faudrait réchauffer un peu à la maison. Elle était très mimique. Par contre pareil la durée j'en ai pour 25 ans. Attendez on va réchauffer ça. Ok alors ça sent super bon. Je vais recouter le riz. Ok ça a pas trop de goût. En fait je savais pas qu'en Afrique ils mangeaient autant de riz. Ok le chou c'est super bon. Enfin c'est du chou ça. Je sais pas si mariné dans une sauce c'est trop trop bon. C'est chaud. C'est bon mais c'est chaud. Franchement j'adore le chou. C'est un trop bon goût. Bah c'est bon. Attendez je goûte la carotte. Pareil super bon. Je suis contente celui-là. C'est vraiment trop bon. Je me régale celui-là je suis trop contente. En plus j'étais fatiguée là. C'est vraiment la... Comment on dit ? Je sais plus parler. La récompense de cette journée. Ça valait le coup d'avoir tous ces fails auparavant. Ok bah moi ce restaurant je lui mettrais... Je lui mettrais 8 sur 10 je pense. C'est vraiment bon. Ouais même un peu plus hein. 8-9 sur 10. La plage horaire pour aller chercher le plat c'était hyper large. Donc hyper pratique. Le quartier au top. Enfin vraiment j'étais... J'étais bien quoi. La nourriture trop trop bonne. La quantité hyper généreuse. En vrai y'a pas grand chose à redire. C'est juste un poil loin. C'est pas dans Paris. Ça encore une fois c'est pas vraiment un truc à noter. Enfin oui non. Et tu vois à choisir entre ça par exemple ou des sushis. Moi je me dirigerais vers des sushis. Mais c'est parce que c'est ce que je préfère. Et c'est peut-être aussi ce que j'ai l'habitude de manger. Ça doit pas vraiment rentrer en compte non plus. Donc en vrai ouais non. Même 9 sur 10 je dirais. Franchement excellent. Je suis conquise. Je vais déguster tout ça. On se retrouve juste après pour le bilan de cette vidéo. Je termine cette vidéo par un magnifique masque sur le visage. Toujours au top de mon glam sur cette chaîne YouTube. Juste pour faire un petit bilan. En vrai j'ai pas grand chose à ajouter. Cette vidéo a été un peu chaotique. Dans le sens où il y a deux to go to go que j'ai essayé d'aller chercher. Mais il y a eu des fails. Le premier c'était pas de ma faute parce que le restaurant était fermé. Mais le deuxième c'était de ma faute. Enfin c'était de la faute de personne mais ça a pas pu se faire. Bilan de cette vidéo. La nourriture africaine j'y connaissais rien. Et franchement c'est très bon. Après je suis pas archi difficile en nourriture. Mais globalement ouais j'ai adoré tout ce que j'ai mangé. Mon moins préféré on va dire que c'était le deuxième. Et mon préféré j'hésite entre le premier et le troisième. Ah je dirais le troisième quand même parce que je lui ai mis une meilleure note. Mais le couscous c'était quand même vraiment très bon. C'était aussi l'occasion pour moi de tester de nouvelles choses. Et sortir un peu de ma zone de confort entre guillemets dans la nourriture. Parce que c'est vrai que tout ce qui concerne nourriture je mange tout le temps. Tout le temps la même chose. Je teste rarement des nouvelles choses. Et quand je teste bah c'est pour des vidéos YouTube la preuve. Mais par exemple un restaurant je vais jamais tenter un nouveau truc. Ou alors c'est très rare. Genre j'aime bien rester dans ma zone de confort parce que je me dis. Imagine je teste un nouveau truc. Imagine je teste un truc que j'ai jamais goûté et que j'aime pas. C'est un resto de loupé, 15€ de perdu, une soirée de perdu parce que ça va être mauvais. J'ai pas le temps pour ça en fait. Donc j'adore rester sur mes habitudes. Et puis moi ça me dérange pas de manger 25 fois la même chose dans le mois. Donc voilà. Mais cette vidéo c'était aussi l'occasion pour moi de me montrer que. Et bah parfois il y a des trucs que t'as jamais goûté mais qui sont très bons aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez l'habitude de manger de la nourriture africaine. Sachant que là j'ai bien conscience que c'était globalement de la nourriture nord-africaine. Après tu me diras les 2 et 3ème to go to go. Je sais pas si c'était une spécialité d'un pays en particulier. D'ailleurs si vous savez n'hésitez pas à me dire. Mais bref voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501